Trois grands sites d'excellence au sein de la métropole lilloise accueillent 40 centres et unités de recherche académique dont l'activité est dédiée à la biologie et aux problématiques de santé. Ces laboratoires, tout comme les entreprises locales, peuvent s'appuyer sur des plateformes disposant de grands équipements innovants pour leurs projets de recherche visant les maladies telles que les cancers, les maladies neurologiques et mentales, les maladies métaboliques, infectieuses ou inflammatoires. L'Université de Lille, le CNRS, INRIA, l'INSERM, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, l'Institut Pasteur de Lille et l'Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille ont mutualisé leurs moyens en créant sept plateformes. Des plateformes thématiques offrent des outils à la pointe de la technologie et l'expertise de techniciens, ingénieurs et chercheurs. La recherche commence au cœur de l'hôpital. En accord avec les patients, des prélèvements sont étudiés. Au sein de l'Institut de Génomique Lillois, on procède à la recherche des modifications génétiques ou épigénétiques. Le génome et le transcriptome de patients diabétiques ou atteints de maladies rares sont étudiés à l'aide de puissants séquenceurs de nouvelles générations. En prothéomique et spectrométrie de masse, des tissus cancéreux peuvent révéler leur composition biochimique différente des cellules celles. Un spectromètre équipé d'un aimant supraconducteur extrêmement puissant permet une étude fine des interactions entre molécules comme les interactions entre la protéine Tau et les microtubules dans la maladie d'Alzheimer. Grâce aux différentes approches de microscopie, photonique, électronique, à force atomique et de criblage à haut contenu, on observe une bactérie pathogène pénétrant à l'intérieur d'une cellule humaine. Grâce à la cytométrie, on étudie les cellules une à une afin d'identifier les marqueurs individuels de cellules tumorales. Les quantités colossales de données produites nécessitent un traitement par des outils informatiques puissants. Les bioinformaticiens et les bioanalystes fournissent les outils, analysent et interprètent les résultats obtenus afin de produire les cartographies moléculaires des maladies et apportent de nouvelles pistes thérapeutiques. Quand les marqueurs des maladies sont identifiés, des modèles expérimentaux peuvent être développés sur différents animaux, le rongeur, le porc ou encore le poisson zèbre. Ces modèles sont testés en micro-cirurgie dans des blocs opératoires selon les mêmes dispositifs que l'on utiliserait pour l'homme. Ces animaux bénéficient également de systèmes d'imagerie similaires à ceux utilisés pour les patients. Échographie, imagerie par résonance magnétique, tomographie par émission de positons. Toutes ces études préludent à la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques qui pourront ensuite être testées chez l'homme. Ces sept plateformes méthodologiques permettent de passer du lit du patient au laboratoire et du laboratoire au lit du patient. Les plateformes aident à faire des découvertes sur le diagnostic et le traitement des maladies. Avec un accès privilégié à des équipements de pointe, elle constitue également un lieu de formation des futurs chercheurs, ingénieurs et techniciens. Sous-titrage Société Radio-Canada